Gael Delabrosse est éditrice et journaliste. Elle travaille depuis plus de 30 ans sur les chemins des pèlerinages. Elle est l'auteur d'un éloge du pèlerinage. Et cet éloge passe par l'évocation du Troubraise, du Tour de Bretagne, qui mène au paradis. Ces chemins qui mènent au paradis. Quel programme, Gael Delabrosse ? Bonjour. Alors, s'intéresser au compostel breton, était-ce dû à vos origines bretonnes ? Brogos Mazadou, c'est-à-dire le vieux pays de mes pères, ou est-ce que c'est tout simplement le réveil de votre fibre celtique ? Oui, il se trouve qu'en fait, dès mon adolescence, j'ai parcouru beaucoup de chemins de pèlerinage en Europe. J'ai fait pas mal de camps itinérants avec des jeunes, donc ils m'ont menée vers Compostelle, vers Fatima, vers Assise, vers Rome. Et en France également, j'ai accompli pas mal de chemins de pèlerinage menant vers des sanctuaires connus, comme Vézelay, le Mont-Saint-Michel, la Sainte-Baume, etc. Et donc, il se trouve que j'ai fait ces pèlerinages avec des amis bretons. Et un jour, comme souvent les grandes idées naissent autour d'un verre en Bretagne, et pas seulement, on s'est dit, on habite en Bretagne, on a fait beaucoup de pèlerinages et on n'a pas fait le pèlerinage qui est à domicile, n'est-ce pas ? Ce qu'on appelle ce pèlerinage le pèlerinage à domicile, qui est le Troubraise et qui passe tout près de chez nous. Et donc, voilà, on a décidé de le faire un peu d'un jour sur l'autre. Et on a donc, comme un de mes amis avait deux enfants de 5 et 6 ans et qu'il fallait embarquer, on est parti avec une carriole, deux ânes pour un âne bâté et un âne attelé, pour transporter les enfants et les bagages. Et on est parti pour faire ce tour de Bretagne autour de notre région, qui fait entre 600 et 700 kilomètres. Et voilà, c'est ainsi qu'on a découvert à la fois le Troubraise et à la fois la Bretagne, une Bretagne intérieure. – D'accord, ça s'appelle le Troubraise, c'est-à-dire le tour de Bretagne, ça s'appelle le Troubraise. Quand on se rencontre, est-ce qu'on se dit bonjour ? Est-ce qu'on se dit des maths salutes ? – Non, c'est vrai que le breton, c'est quand même un peu perdu en Bretagne, donc on utilise la langue courante. C'est vrai que simplement, au lieu de se dire, je parle pour les pèlerins de Saint-Jacques, au lieu de se dire « buen camino », on se dit « ent vat », « bonne route ». – Bon chemin, « ent vat ». Vous indiquez qu'il a fallu 10 ans d'enquête pour raconter cette histoire que vous brossez dans cet ouvrage publié aux éditions Salvator et qui est en vente sur le site de TVL à la rubrique boutique. Vous indiquez donc qu'il a fallu 10 ans d'enquête pour raconter l'histoire, la renaissance de ce pèlerinage breton. 10 ans pour trancher, finalement, pour savoir si ce pèlerinage relève de la tradition ou est-ce que c'est une création contemporaine ? Il a fallu du temps, une enquête ? – Alors en fait, pendant qu'on a effectué ce pèlerinage, j'ai pris pas mal de notes, notamment sur tous les lieux traversés, la toponymie, etc. parce qu'il existait, il existe d'ailleurs peu de sources sur le Troubrais, à la différence de nombreux autres pèlerinages médiévaux. Et c'est la raison pour laquelle, en revenant, alors que je ne vais pas du tout dans l'idée de faire un livre, je me suis plongée dans les archives, j'ai été interviewée, à la fois des pèlerins, mais aussi des historiens. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu traqué les indices de l'histoire. Et pour répondre à votre question, donc je ne suis pas normande, je suis bretonne, mais je vais quand même répondre un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des traces historiques, à la fois sur la dévotion aux sept saints et à la fois sur le pèlerinage. Alors la dévotion aux sept saints est plus ancienne que le pèlerinage en lui-même. Elle remonte au début du deuxième millénaire. On a des mentions, d'ailleurs même dans le cycle arthurien, on a des mentions des sept saints de Bretagne. Voilà, donc on est sûr que les sept saints étaient vénérés à cette époque-là. Et ensuite, le fait de relier les sept évêchés et de vénérer les sept saints en faisant le tour de la Bretagne, eh bien ce pèlerinage a été pratiqué entre le XIIIe et le XVe siècle, de manière sûre. Là, on a des sources, on sait même que dans les écrits de Saint-Yves, il le mentionne, voilà. Et donc il y a un peu ces deux choses qu'il faut dissocier, à la fois la vénération des sept saints et puis le fait de faire le trop braise. Et on a même donc Saint-Anne, non c'est un lapsus, Anne de Bretagne, qui l'a fait en 1505 et avant elle le duc Jean V. Donc il y a des personnages historiques qui ont effectué ce pèlerinage. – Pourquoi cette rupture ? La Révolution peut-être ? – Voilà, d'abord les guerres de la Ligue, ensuite bien sûr la Révolution avec cet acte symbolique de toutes les statues de Saint-Corentin qui sont brûlées à la Révolution dans le bûcher. Et puis bien sûr, les saints de manière générale n'étaient pas en odeur de sainteté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, donc ces saints ont été substitués, la dévotion à ces saints ont été substituées par la dévotion mariale. Et donc il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que ce pèlerinage soit vraiment baptisé Trop Braise. Il était avant nommé Circuitus Britanniae, donc le mot latin, circuit tour de Bretagne en latin, ou pèlerinage des sept saints de Bretagne. Voilà, et donc à partir de la fin du XIXe siècle, l'abbé Luco baptise ce pèlerinage Trop Braise qui veut dire trop en breton, tour et braise qui veut dire Bretagne. – Le pèlerinage, dites-vous, consiste à visiter les sept saints bretons en leur évêché, mais j'ai mené moi aussi mon enquête, pas de dix années, mais je me suis dit, est-ce que l'affirmation est vraiment exacte ? À la différence d'autres pèlerinages médiévaux, il n'y a pas vraiment beaucoup de relations de voyage qui nous soient parvenues. Par ailleurs, je regarde les historiographes qui ont relaté les hauts faits de l'histoire bretonne, et ils ne font pas allusion aux sept saints. C'est quand même troublant, non ? – Oui, d'autant plus que les sept saints sont confondus avec d'autres sept saints, ce qui n'arrange pas l'affaire. Il y a les sept dormants d'Éphèse, qui sont vénérés au Vieux-Marché, il y a les sept saints de Bicongui, les sept fils de saints de Félicité, enfin voilà. Et donc du coup, il y a des énumérations des sept saints qui sont parfois fautives, et il y a en effet peu de relations de pèlerins, mais simplement, le trop braise est mentionné quand même par des romanciers, c'est des traces assez ténues, mais ils n'étaient sûrement pas pratiqués de manière massive. On sait simplement que quand la terre sainte était fermée aux pèlerins, et bien c'était un peu un pèlerinage de substitution, voilà, ça on en trouve des traces. On faisait le trop braise parce que c'était un trop braise qui était proche de chez nous, et donc à l'intérieur de nos frontières. – Qui sont ces saints ? Alors, on cite par exemple Brieux, à Saint-Brieux, tout ça va bien, Malo, à Saint-Malo, tout ça va bien. – Oui, ça c'était évident. – Tugdual à Trégué, par exemple, quand on va à Trégué, c'est Saint-Yves que l'on trouve physiquement là. Par contre, Tugdual a disparu, donc qui sont ces sept saints et d'où ils viennent ? – Alors, ces sept saints, on les prend dans l'ordre… on commence le trop braise là où on veut. Donc nous, on est parti de Saint-Paul-de-Léon, donc à Saint-Paul-de-Léon, c'est Saint-Paul-Aurilien, ensuite on arrive à Trégué, où c'est Saint-Duc-dual, à Saint-Brieux, où c'est Brieux, donc Saint-Malo, Malo, ensuite on redescend vers Dolle-de-Bretagne, Saint-Samson, on descend encore jusqu'à Vannes, où c'est Saint-Paterne, on repart vers l'ouest jusqu'à Quimper, où c'est Saint-Corentin, et on revient vers Saint-Paul-de-Léon. Voilà, alors quand vous parliez effectivement du fait que ces sept saints sont parfois, leur mention est parfois un peu ténue, il y a eu une substitution, là encore, de certains saints, par exemple Saint-Yves, qui a remplacé Saint-Duc-dual à Trégué, Saint-Vincent-Ferrier, qui a remplacé Saint-Paterne à Vannes, Saint-Duc-dual, qui a un peu aussi supplanté la dévotion à Saint-Corentin, Saint-Duc-dual, le petit Saint-Noir, qui a toujours du pain dans la cathédrale de Quimper, on lui apporte toujours du pain, c'est la piété populaire qui est si émouvante, et donc on a ces saints qui sont passés parfois un peu au second plan. Bon, cela dit, ce sont des saints qui sont effectivement, alors un peu entre, on est dans le domaine du merveilleux, parce qu'il faut se projeter entre le 5e et le 7e siècle, on a ces, au Pays de Galles, on a des invasions, des angles, des pictes, des saxons, et donc on a toute une émigration, à la fois de moines et de laïcs, entre 10 000 et 20 000 personnes, sans doute, qui partent sur des navires, alors la légende veut que ce soit des bateaux de pierre, ou bien voilà, on aurait même Nolwenn qui arrive sur une feuille, enfin voilà, on est entre l'histoire merveilleuse et la géographie, mais enfin, l'important c'est qu'ils sont arrivés soit sur des îles, soit sur le littoral, qu'ils ont défriché la Bretagne, alors important, la Bretagne ne s'appelait pas à cette époque la Bretagne, elle s'appelait Armorique, et c'est parce qu'ils sont venus de l'île de Bretagne qu'ils ont baptisé la Bretagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, ils ont défriché à la fois symboliquement et matériellement la région pour installer ce qu'ils apportaient comme… comme c'était le christianisme celtique en fait, comme croyance, voilà, qui a remplacé le paganisme que connaissait en fait la Bretagne. Donc ils ont installé, ils se sont installés dans des ermitages, ils ont aussi, c'est eux qui sont à l'origine de la première infrastructure à la fois administrative et religieuse, les lannes qui sont les ermitages, l'andernot, l'ampol, etc. Les plous qui sont les premières paroisses, plous-gastel, plous-d'almézo, et puis les trés qui sont les premières trêves. Donc c'est à eux, c'est à ces saints, les sept saints fondateurs, et tous les autres saints aussi, guénolés, etc. – C'est ma question, parce que le boulot qui parle va vous dire que la dévotion à Saint-Guénolée est proche, elle est à quelques kilomètres, à Basse-Horère, mais pourquoi eux, et pas guénolés, pourquoi il n'est pas le huitième ? – Eh oui, parce qu'en fait ils sont devenus évêques, ils ont été proclamés par la foule, alors qu'ils ne le souhaitaient pas du tout, c'était des moines d'ailleurs très modestes, ce qui caractérise le christianisme celtique, c'est une certaine sobriété, pour le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment des saints qui pratiquaient comme Saint-Patrick, comme Saint-Colomban, c'est vraiment dans cette optique-là qu'ils pratiquaient leur religion et ce christianisme celtique, voilà. – Madame Delavasse, je vais vous demander le papier que vous avez devant vous, comme ça je vais le montrer aux téléspectateurs, ça me permettra d'illustrer mon propos, même si on le verra mieux peut-être, avec nos amis qui vont faire le montage de cette émission. Vous voyez, il y a beaucoup de questions sur ce pèlerinage qui a gagné le cœur des Bretons, au-delà d'ailleurs des marcheurs en quête de sens, mais on voit que ce pèlerinage, vous avez évoqué 600 km, 700, il n'est pas l'énéaire. Paris-Chartre, c'est de Paris à Chartres, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est du puits, de Orvelay ou d'autres lieux d'ailleurs, sur Cloix jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ils ne sont pas circulaires. Et là, c'est une marche qui vous ramène au lieu de départ. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une incongruité ? Parce que comme si tout cheminement finalement, et surtout spirituel, nous ramenait au point de départ, c'est très... très distant. – C'est aussi une des raisons pour lesquelles ce pèlerinage m'a beaucoup intéressé, parce que j'avais en effet pratiqué ces pèlerinages classiques où l'on va vers un sanctuaire, et là c'est assez classique, on a un chemin et on a un sanctuaire. Là, c'est très différent parce que le but, c'est de boucler la boucle, en passant par les sept évêchés. Il n'y a d'ailleurs pas de chemin historique, à part deux lieux où on est obligé de passer. On a les sept évêchés, puis on a Log Maria Anent, près de Quimperlé, et près de Vannes, on a Saint-Avé. On est sûr que les pèlerins passaient par là, donc on essaye de passer par là. Mais à part ça, on a juste à boucler cette boucle. Et ce pèlerinage circulaire, qu'on appelle circumambulation, en latin, et quelque chose de très particulier, c'est le cercle, à la différence du carré, le cercle est le symbole divin en fait. C'est vraiment, le carré c'est la terre, le cercle c'est le ciel. Et donc, de tout temps, faire un cercle, ça a été un signe et un symbole de purification et de protection, même avant l'institution de ces pérégrinations, puisque du temps des druides, des celtes, etc., c'était faire le tour d'un endroit, c'est à la fois faire le tour de délimiter un territoire, mais c'est aussi le protéger. Et on a d'ailleurs, dans les pardons bretons, on a le prêtre qui fait le tour de la chapelle, et puis pendant la messe, le prêtre qui fait le tour de l'hôtel, pour l'encenser, enfin on a tout ce symbole du cercle. Et dans le domaine plus laïque, faire un voyage circulaire, c'est aussi un voyage initiatique, comme le tour de France des compagnons, ou bien on avait aussi au Moyen-Âge les nobles anglais, les aristocrates anglais qui allaient en Italie faire le grand tour. Là, c'était plus de manière artistique, mais on a ça en arrière-fond, faire un tour. Et d'ailleurs, quand on le fait, quand on arrive et qu'on a bouclé la boucle, on a l'impression d'avoir… c'est une totalité en fait. – Mais vous dites même, on revient différent. – On revient différent, certes. – C'était votre cas ? – Ah oui, oui, tout à fait. – En quoi vous êtes revenue différente ? – Alors je pense qu'on laisse toujours beaucoup de choses derrière soi sur le chemin, mais ça c'est de manière générale. Mais moi, très personnellement, c'est que j'ai vraiment découvert la Bretagne. Je l'habitais depuis plus de 20 ans, et je ne la connaissais pas en fait. Et j'ai découvert en traversant des paysages, comme les Monts du Méné, les Monts d'Arré, etc. C'est vraiment… Et puis j'ai aussi découvert ces sept saints qui m'ont beaucoup attachée à cette spiritualité chrétienne. – Vous voulez me dire que la Bretagne intérieure, c'est la vraie Bretagne ? – C'est la Bretagne qui n'est pas touristique en tout cas, parce que c'est vrai que le Trobreil, il ne faut pas trop s'attendre à pouvoir se baigner sur les plages des Côtes d'Armor. – Ça m'amène d'ailleurs à une autre question. Parce que lors de ma rencontre avec Philippe Abjon, qui est venu il y a quelques années, le fondateur de Troubrez, qui était venu à TV Liberté, nous en parlait déjà, il m'a dit en substance, en gros, mais c'est ce que vous rapportez dans l'ouvrage, les âmes se sont remises en marche. Et il est vrai que tout comme à Chartres, le pèlerinage connaît un renouveau, mais aussi un vrai succès populaire. Et comment vous expliquez, vous, ce renouveau, et notamment ce renouveau spirituel aussi, dans une région, dans une province, où la déchristianisation fonctionne aussi, malheureusement ? – Bien sûr. Alors je crois qu'il faut voir ce renouveau de manière générale. C'est vrai que depuis le renouveau vraiment spectaculaire des chemins de Saint-Jacques, où il y a 500 000 pèlerins qui arrivent à Compostelle maintenant, quasiment, du moins l'année dernière. Et donc il y a de plus en plus d'équivalents dans les différentes régions de France. Il y a les pèlerinages de Saint-Martin, de Tours, il y a le pèlerinage de Saint-Gilles, du Gard, Marie-Madeleine, autour de la Sainte-Baume, enfin voilà. Et donc les chemins du Mont-Saint-Michel. Et donc chaque région a un peu son pèlerinage qui lui permet aussi de reprendre un peu du souffle spirituel qui nous manque grandement dans ce siècle. Et donc c'est vrai qu'il y avait ce pèlerinage qui était un peu en jachère, qui avait été redécouvert quand même dans les années 50. Il y avait quelques récits de pèlerinage. Et puis Philippe Abjean, avec plusieurs Saint-Politains, c'est-à-dire des habitants de Saint-Paul-de-Léon, ont eu l'idée de revivifier ce pèlerinage en créant des étapes collectives du Trois-Braise. Et donc en 1994, ils étaient déjà 600 à faire tous les étés, en fait, entre deux cathédrales. Ils partent bannière en tête, voilà, c'est vraiment un pèlerinage. Et donc en cette année, eh bien, ils font le tour de la Bretagne. Là, ils en sont à leur quatrième boucle, je crois. – On parle de milliers de personnes maintenant. – Voilà, de milliers de personnes chaque été. – De plusieurs milliers de personnes. – C'est le pèlerinage collectif. Mais il ne faut pas oublier que le Trois-Braise, c'est un pèlerinage en soi. Et donc on peut très bien le faire de manière individuelle, comme nous on l'a fait en prenant son bourdon et son sac à dos. – Caël Delabrosse, les chemins du paradis, je veux bien. Mais est-ce que le Trois-Braise, c'est vraiment religieux ? Ou est-ce que ce n'est pas simplement l'occasion de se rencontrer, se parler et faire la fête ? Je cite Nicolas Briand, membre de l'association, c'est ce qu'il dit, se rencontrer, se parler et faire la fête. Alors là, on n'est plus dans le pèlerinage, on est dans les festivités, il faudra falloir choisir entre les deux. – Alors on est en Bretagne, et vous savez que les pardons en Bretagne, si vous êtes déjà allé dimanche, un des pardons locaux en fait, puisque les saints sont vraiment nos amis en Bretagne, on vit avec eux, et bien il y a les deux. Il y a la religion et puis il y a la fête, et la fête fait partie de la religion. Et ça fait partie aussi de la foi populaire et de la tradition populaire. Il y a le pardon, il y a le parti kermesse, mais depuis très longtemps, ce n'est pas récent. – Cela dit, dans le pèlerinage collectif, il y a tout un encadrement religieux, donc avec l'aumônier qui était jusqu'à peu le père Dominique de Laforêt, il y a aussi tout un encadrement de moines, de prêtres, de religieuses qui marchent avec les pèlerins, qui leur proposent les sacrements, de les confesser. Il y a des méditations, le soir, il y a la messe qui est prévue aussi, il y a des veillées de prières. Cependant, il est évident que tous ceux qui font le pèlerinage de manière collective ne sont pas croyants, et c'est aussi une manière de les amener à découvrir la foi. Ils sont ouverts déjà à quelque chose, et il y a énormément de conversions qui se passent. – Vous dites que le cortège est à l'image de la société contemporaine, hétéroclite et bigarrée. – Tout à fait, oui, je crois que chacun… Je crois que c'est Philippe Abjean qui dit, venez comme vous êtes, et donc chacun, c'est un peu l'auberge espagnole, chacun amène ce qu'il veut, mais je crois qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils repartent différents, et en effet, peut-être avec quelques grâces en plus. – Et le point commun à tous les participants, est-ce que ce n'est pas… vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, c'était votre cas, simplement, la Bretagne. – L'amour de la Bretagne, ça c'est sûr, qu'il y en a beaucoup qui viennent, même en dehors de Bretagne et en dehors de France, il y a des étrangers qui viennent faire ce pèlerinage, et donc ils viennent pour découvrir la Bretagne au départ, mais comme la Bretagne a des racines vraiment très spirituelles, et au-delà très religieuses, et bien je crois que ça va ensemble. – Ça reste encore une réalité ? – Oui, tout à fait, oui, oui, je crois que… et moi je me bats pour que le pèlerinage du Traubraise reste un pèlerinage et ne soit pas une randonnée, j'ai mis au verso du livre, cette marche n'est pas qu'une randonnée, elle nous invite à remonter jusqu'aux origines de la Bretagne en quête d'une sagesse perdue à retrouver. Voilà, et moi ça reste aussi mon combat, et cette année, donc cet été, on va fêter les 30 ans du Traubraise, c'est le raison pour laquelle j'ai publié ce livre, on va fêter ça près de Nantes, le 1er août, et donc voilà, j'y vais aussi pour encourager cette dimension pèlerine du Traubraise. – Dernière question Gaëlle Delabrosse, peut-être pas la plus simple, est-ce que la hiérarchie catholique voit d'un bon oeil cette manifestation qu'on a qualifiée de foi populaire ? On a toujours eu le sentiment ces dernières années, peut-être que ça change, vous allez me le dire, que certains évêques ont souvent fait preuve soit d'incompréhension, soit peut-être même de réticence devant ces manifestations de foi populaire, est-ce que c'est le cas pour le Traubraise ? – Alors c'est vrai que la hiérarchie catholique a toujours été méfiante par rapport à la foi populaire, dans le cas du Traubraise collectif en tout cas, ça n'est pas le cas, les évêques accompagnent ce mouvement, même si ce n'était pas le cas au début, mais c'est normal parce qu'ils étaient un peu méfiants, là il y a des évêques comme Mgr Centenne ou l'évêque de Quimper ou d'autres évêques qui se joignent, et puis donc chaque étape arrive à une cathédrale, donc les évêques ouvrent bien sûr leurs portes, et puis comme je le disais, tous les soirs aux étapes, il y a des veillées dans les églises, c'est très ancré dans le milieu paroissial, et donc je crois que c'est aussi ce qui fait le succès de ce pèlerinage, qui n'est pas déconnecté des paroisses et puis de la hiérarchie catholique. – C'est une toute petite minute alors, j'ai une question qui est encore plus personnelle, je regarde, est-ce qu'il y a les images des cathédrales ? Voilà, j'ai y arrivé. Cité, donc on parle de Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dolle-de-Bretagne, Vannes et Quimper, quelle est la plus belle ? Elle se ressemble un peu à peut-être celle de Quimper près, sinon les autres ont vraiment la même pierre, la même image. – Oui, c'est vrai que sur le plan esthétique, celle de Dolle-de-Bretagne est fantastique, parce que c'est de la dentelle, elle est magnifique, elle est très surprenante quand on rentre à l'intérieur, c'est autre chose que du gothique, on est un peu au Portugal, on est un peu à Tomar, à Batalia, enfin on a le soleil qui arrive, voilà. – Et on domine. – Et on domine en plus, voilà, oui, oui. – Pas Quimper alors ? – Mais bien sûr, Quimper c'est quand même… – C'est très difficile, vous avez des ménages. – C'est une ménagérienne, donc je ne voulais pas paraître trop chauvines. – Merci beaucoup, Guelde, je vous invite vraiment à lire Trobrès, c'est un bon moment à passer, et puis c'est une belle marche qui n'est pas, on l'a bien compris, une randonnée. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Merci, Trugares, au revoir, Kénavo, et puis… – A Véchal. – Et puis N20, N20, bon chemin. – Merci, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada